Pour moi, yoga rime avec art de vivre, rencontre avec soi et voie de connaissance. Le yoga m'a permis de me rencontrer davantage, de me rapprocher un peu plus d'une vérité, de rééquilibrer les petits déséquilibres intérieurs comme extérieurs, donc au niveau physique mais aussi au niveau mental. Et ça permet de s'ouvrir philosophiquement aussi, ce n'est pas uniquement les asanas. Le yoga m'a permis de prendre conscience d'énormément de choses, notamment l'alimentation, la manière de consommer, la manière de voyager, la manière d'être avec les autres tout simplement, d'être dans un vrai partage, dans une transmission, dans de vraies valeurs, disons. C'est une vraie discipline qui est formidable puisque c'est une évolution perpétuelle, une évolution sur le tapis, en dehors du tapis. Et c'est pour ça que c'est un art de vivre. Alors c'est assez dur à dire étant donné que je suis très émotive. Mon souvenir yogique le plus émouvant, ça a été le teacher training de Samyak Yoga, le 200 heures que j'ai passé à Bali. Un mois très intense, où on se découvre, là pour le coup, c'est un tsunami. Un mois où on pleure, où on rit, où on a envie d'abandonner, où on y croit, on n'y croit plus. Physiquement, on est en train de sombrer littéralement. Et c'est vrai qu'à la remise du diplôme, là je me suis vraiment effondrée. Je crois que j'ai enfin lâché prise de ce qu'on m'a demandé pendant un mois. Charlotte, you have to relax. Et ça a été un peu le mantra de mes profs. J'avais envie de bien faire, j'avais envie d'être parfaite. Et c'était très dur parce qu'il fallait le faire en anglais, en plus. Mais c'était formidable, c'était merveilleux. J'ai adoré. J'ai adoré le plus beau voyage intérieur. Alors, j'ai beaucoup réfléchi à cette question. Et moi qui adore voyager, j'ai décidé de faire une pause avec l'avion. Je pense que l'univers nous envoie un message. Et suite au déconfinement, j'ai pas mal voyagé en France. J'ai découvert de très beaux endroits. Et j'ai décidé donc de donner des retraites maintenant en France. En tout cas, pendant un temps, de faire une vraie pause. Je pense qu'il faut être un petit peu responsable et raisonnable. Donc, j'ai décidé de faire une retraite à Osgore prochainement. Enfin, prochainement, pour le mois de mai. J'ai envie qu'il fasse beau quand même. J'ai envie qu'on puisse pratiquer au bord de l'eau. J'ai envie qu'on puisse faire des longues méditations au bord de l'eau. J'adore la côte atlantique et je viens de Chahors-de-Maritime. Et donc, voilà. J'aime me connecter à la mer. En vérité, ça me rassure énormément. C'est un élément qui me plaît et qui m'apaise énormément. Donc, voilà. J'ai très envie d'emmener mes élèves en France et au bord de l'eau.